Tu reviennes, c'est dans le nom de Jésus que je prie, Amen. Amen. Voilà, veuillez-vous à soi s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Je vous laisse à toi un moment de prière. Ce qui peut déjà commencer des moments de jeûne jusqu'au 30e. Nous sommes en train de prendre un virage très important. Par rapport à la nouvelle année. Moi, depuis déjà, j'ai commencé. Parce que, vous savez bien, j'ai bien expliqué, c'est le spirituel qui fait le monde physique. Tant que vous ne réglez pas vos problèmes spirituels, il sera difficile d'avoir des choses sur le plan physique. Parce que la Bible dit que tout part d'abord du spirituel. C'est pour ça que tout ce que vous déliez ici sera délié dans l'essieu. Tout ce que vous liez sera lié dans l'essieu. Donc, tout part d'abord du spirituel. Et nous abordons une nouvelle année. Elle doit pour nous une année de bénédiction. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour que l'an 2015 t'apporte la grâce ? Amen. Tant que la Bible dit que ce qu'un an pourra s'aimer, il le moissonnera. Or, la Bible nous dit dans Mark 4, le verset 14, le semeur s'aima la parole. Amen. La Bible dit que ce qu'un an pourra s'aimer, il le moissonnera. On ne moissonnera ce qu'on a sémé. Vous avez dit quoi ? On prend cette adresse, on a récolté ce qu'on a sémé en terre. Qu'est-ce que tu as mis en terre en 2015 pour récolté ? Amen. Or, la parole est une puissante créatrice. Toute partie de la parole. Le ciel et la terre ont été créés au travers de la parole. Qu'est-ce que tu as dit en 2015 ? Et ça, c'est important. Amen. C'est ce qu'il te aura dit en 2015, que 2015 va enregistrer. Est-ce qu'on va bien saisir ? Oui. Donc, c'est une transition. Une année en train de finir, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Il faut tout être sérieux pour aborder la nouvelle année. Malheureusement, d'autres sont en train de faire des réservations dans les maquis. D'autres sont en train de faire des réservations dans les bars. Mais ils ne voyaient pas l'aspect spirituel de la chose. Or, l'homme n'est pas que physique, l'homme aussi a la force spirituelle. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible qu'il a mis en lui est un esprit. Amen. Il a mis en lui un esprit. Monsieur, ça va ? C'est arrivé quand ? Il est bien. Ah, d'accord. Ça fait deux jours. Et madame ? Ça va ? Sa femme avait un problème de boîte. Elle avait un boîte. Elle a été miraculeusement bérée à la copie. Ça, je ne dis pas la mort. Ça va. Non, on a des miracles. C'est pour ça que c'est une petite maladie bizarre. On ne trouve pas ça comme maladie. Non, j'ai modéré. Mon ventre pique, pique. Tu ne vois pas ça comme maladie. Mon ventre pique, c'est choumé dans mon marin, c'est choumé dans ma colonne. Non, tu vois ça comme maladie. Tu vois la dame souffrir, elle a le goit. Tout le monde la vie, elle a recruté. Tout le monde. Non, puis c'est deux tumeurs. Oui, deux tumeurs. Merci. Il y avait deux tumeurs au niveau de la gorge. Oui. Il y avait deux tumeurs au niveau de la gorge. Quel bénéfice ne pouvait pas parler pas ? Elle était comme ça. C'est rien. Ok. Je l'ai regardé pendant l'entreprise, je l'ai dit, tu vas te guérir. J'ai dit, elle va te guérir. C'était difficile de croire. Mais ma foi, c'est ce qu'il tente de nous enseigner, ma foi me disait qu'elle va te guérir. Or, la foi est spirituelle. La Bible dit, dans Hebreu 11, le verset 1, la foi qui me suffit à ma soeur de ce qu'on espère, elle s'est démontée. Donc, je démontre ma foi en déclarant cette parole. Je l'ai dit, ta foi va te guérir. Le temps qu'on se vit, ça s'est cassé beaucoup. Ça a disparu. Ça a disparu. Voilà. On n'a rien fait que cela. Quoi qu'on a disparu. En temps, sa fille dit, non, 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 elle est malin, c'est qu'elle est qui va aller boire le tri. Allons-nous faire des analyses. Quoi, t'as dit, patata. Dieu t'a brillé, ça. Il y a trop de miracles qu'on a vus. Voilà, trop de miracles. Des cas de folie, chérie, exagérée. Que le Seigneur a guéri en façon de ses goûts. Ceux qui ont eu des problèmes d'audition, que le Seigneur a guéri en façon de ses goûts. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En 2015, nous allons nous améliorer pour avoir assez de temps. Parce que quand nous avons assez de temps, nous avons aussi assez de temps de passer. Assez de temps dans la présence de Dieu. Et ça crée en nous cette option-là, un dépôt, pour vous servir. Amen. Donc, hier, mais je suis en pleine revue avec le service, tout le service. Dans deux sens, j'étais en train de réfléchir sur la méthode. Comment faire pour gérer notre temps? Comment faire? Parce que nous sommes débordés en temps. Débordés. Donc, il est vraiment difficile pour un moment de maîtriser certaines choses. Donc, on a commencé à s'organiser. Hier, je n'étais pas prévu que je reste jusqu'à 18 heures. Je suis resté jusqu'à 18 heures. J'étais fatigué. Je ne pouvais pas venir. Parce que je connais l'onction. Dans la fatigue, il ne faut jamais prier pour quelqu'un. Et c'est l'heure des pasteurs. Et c'est l'heure des certains hommes de Dieu. Dans la fatigue, il ne faut jamais. Parce qu'on ne communique ce qui est en nous. Amen. Voilà. Les gens qui ont vu le paralytique, ont dit, nous n'avons ni l'or, ni l'or à donner l'argent. Mais ce que nous avons, nous, nous, nous donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce qu'il y a en nous que nous communiquons. L'Égypte, c'est la fatigue en toi. C'est la fatigue que tu communiques à l'Égypte et à la force des forces. Amen. C'est pour ça que je me suis pas rendu ici. Je lui ai dit, mais d'accord, il faut que je récupère spirituellement. Moi, je me suis reposé. Il y a bien pris l'invite avant d'être ici. Amen. Voilà. Tédiom bénisse. Amen. Je m'entendais que tu avais 2015. Il y a des choses qui doivent plus nous arriver en 2015. Amen. Vous savez, une année de plus, c'est une bénédiction. Quand tu pleines mains d'avoir une année, vraiment, c'est une grâce. Sauf que c'est là que le 30e, ici, le 30e, nous allons organiser ce qu'on appelle un dîner gala. C'est-à-dire, à cette rencontre-là, on va échanger. On va échanger. On aura même le repas qu'on va échanger avec tout le monde. Amen. Et à cette veillée-là, c'est là qu'on envoie l'offrande. C'est ce qu'on appelle l'offrande de l'émission. C'est-à-dire, une offrande à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi au cours de la nouvelle année. Amen. Nous, c'est à cette date-là, ce jour le 30e, qu'on fait des offrandes. Voilà. On dit, Seigneur, merci. Parce que c'est à cette date-là qu'on fait des cadeaux. C'est à cette date-là qu'on pense qu'on doit manger quelque chose. Et c'est ce jour-là qu'on doit faire préparer les offrandes. Donc, vous devez commencer déjà à préparer les offrandes. Vous n'êtes pas les seuls. Mais nous-mêmes, vous devez préparer les offrandes pour dire merci au Seigneur. Amen. Merci parce que l'année n'a pas été facile. Tu as vu des personnes tombées autour de toi. Amen. Tu as vu des personnes tombées. Il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur ici. Il paraît qu'au Carrefour, si le registreur de la prison d'ici, il est mort, part. Il est mort. Ça a été un bruit terrible. Pardon ? Ça a été un bruit terrible. Ah bon, oui ? On dirait l'avion qui s'est écrasé. On a entendu d'ici. Ah bon ? Ah, ça a été très terrible. Moi, c'est le CV qui m'a dit ça. Le CG. On allait saluer le CV. Il y avait toute la vie, mais on avait peur parce que le monsieur est revenu du village. Quand il est venu du village, il est venu du village. Donc, il n'en compère. Je crois qu'il y a quelqu'un, un truc comme ça. Il est mort. Il est mort. Oui, il est mort. Mon nom, ça, c'est la mort de quelqu'un. Je m'en souviens, là, le journal, c'est l'égard de TV2. Je cousais avec eux, on dit à quelqu'un, ils ont tiré. C'est mon premier, fils unique, d'un avocat, fils unique, la nuit du 24-25. Quelqu'un a pris un revolver dans la discussion. C'est mon premier, c'est mon premier, c'est mon premier, c'est mon premier, c'est mon premier. C'est mon premier, c'est mon premier. Ah, mais si on a mangé. C'est fini qu'on mange. Dieu aimait le mal qu'il a donné son fils unique. Vous savez, Satan, il complique si Dieu. Amen. Satan, il complique si Dieu, il a donné son fils. Jésus a donné son fils unique en sacrifice. Donc, tu as mangé pour les gens, il me dit qu'un, tu as pleuré, il me dit, hé, j'attends tout. Je peux te donner pour toi, là, même si il est indiqué, c'est unique, la même des goûts. Là, on fait sauce, c'est copain. Sauce, copain, plakalie. Ça, c'est vite, 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 le festé rapide. Amen. Il ne faudrait pas que les choses bizarres comme ça, nous arrivent en 2015. Amen. Non, parce que, pourquoi ? Parce que Dieu fait de nous ses enfants. Et nos vies doivent témoigner de la puissance de Dieu. Dans les taboules de chaque jour, tu dois démontrer aux gens que Dieu est puissant. Amen. Il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver parce que tu ne vas pas honorer Dieu. Non. C'est ce qu'il dit à Jésus. Moi, ma vie, ça doit glorifier ton nom. Moi, je suis moins là-bas, mon quartier, je n'évangélise pas. J'ai un homme qui dit, j'ai appelé ma porte. Donc, si tu as le temps, vraiment, pardon, il faut prier pour moi. Amen. Amen. Je ne prends pas ma vie pour dire, j'ai un 3 verset, c'est Dieu aimé le monde. Je dis que tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ce verset. Jésus est mort, tout le monde sait que Jésus est mort à la croix, tout le monde sait, on a vu le 25, on a vu la mission de Jésus, tout le monde sait. Mais qu'est-ce que ce Jésus-là a porté à ta vie ? Qu'est-ce qu'il a fait de ta vie pour permettre aux gens de voir un témoignage vivant au travers de ta personne ? C'est ça. Sinon, Jésus, il est merveilleux, Jésus, il est puissant. Ok. Les gens, ils savent. Mais qu'est-ce que Jésus l'a fait dans ta vie ? Donc, il y a des choses qui ne doivent plus nous arriver en 2015. Amen. Mais qu'est-ce que tu as déclaré en 2015 ? Oh, la parole est une séance. Vous commencez à parler en 2015. Moi, chaque jour je parle. Mais de toi, en 2015, il y a des choses qui ne doivent plus m'arriver. Je rentre en 2015, pas pour échouer. Non. Non. Je ne dois pas échouer en 2015. Je ne dois pas connaître la mort en 2015. Bien que la mort soit naturelle. Mais l'abîme nous dit dans Jean, le chapitre 5, quand vous légez Jean, le chapitre 5, à partir du verset 26, l'abîme nous dit, tu entiras dans le souffle, dans la vieillesse. Amen. Donc, c'est pour ça que la mort, même d'un jeu, ne fait mal. Il y a ce qu'on appelle la mort prématurée. Amen. Les gens disent, mais pourquoi ? Est-ce que c'est Dieu qui décide ? Non. Il y a des choses que Dieu ne décide pas sur une personne. Pourquoi ? Parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu appartiens à notre camp. C'est eux qui décident de ton sort. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a deux camps. Oh, la Bible dit, celui qui pêche est mort, quoi qu'il soit vivant. C'est-à-dire, d'une, tu ne vois pas combien de personnes vivantes, puisque tu n'entras à Jésus-Christ, c'est le camp du diable, donc celui qui décide de ton sort. C'est l'autre jour que tu ouvras Jésus dans ta vie. Sans ce moment-là, tu ferais partie des enfants de Dieu. C'est Dieu qui décidera de ton sort. Oh, Dieu est la vie. Jésus, c'est la vie, pas la mort. Amen. Il y a des choses qui n'ont pas d'arriver pour choquer les gens. Non. Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Moi, il me l'a toujours démontré, A plus B. Ce n'est pas une question de classique. Mais Dieu est puissant. Il n'est capable encore de te délivrer. Il n'est pas capable encore de te délivrer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Oh, on acclame Jésus. Est-ce qu'il est ma séparat et le séparatisé ? On acclame Jésus. Oh là là, oh là là. Elle ne marchait pas. Qui l'a vu à Zaroko ? Qui l'a vu à Zaroko ? Qui l'a vu ? Elle ne marchait pas. Elle ne marchait pas. Ça va ? Comment tu appelles ? Tu avais quoi ? Viens. Tu avais quoi ? Elle ne va pas foncer ? Viens, viens, viens. Demande. Qu'est-ce qu'elle avait ? J'ai envie de cogner. Je ne marchait pas. Mais il était paralisé. Je ne marchais pas. Je ne marchais pas. Maintenant, elle marche. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Elle est première marche. La dernière vie qu'on a fait à Zaroko. Jules Ketarone. Merci. Quand elle est retournée à Zaroko, le dimanche, elle est déjà là à commencer à marcher. Je ne marchais pas. Je vais retrouver la vidéo parce que j'ai la vision à filmer. A Zaroko, j'ai la vidéo. Je vais chercher la vidéo. Je vais retrouver la vidéo. Ça va ? Qu'est-ce qu'elle est arrivée ? Qu'est-ce qu'elle est arrivée ? Je pense que c'est de la Bénégite. Oui, si, si. C'est ce qu'il me dit. Parce qu'elle a perdu la conscience. Quand tu parles, elle ne te voit pas bien. Elle t'est donné bizarre. Tu parles avec elle. Et on est paralysé. On ne peut pas être amusant. Qui l'a vu ? Ceux qui t'as à Zaroko l'ont vu. Elle ne marchait pas. Quand je l'ai vu, j'ai demandé à Tampas. C'est-à-dire qu'elle a été portée. N'est-ce qu'on n'a pas acclamé Jésus. Est-ce qu'elle a eu une attaque ? Comment s'est passée sa maladie ? Là, quand je parle. C'est quand on s'est parlé du monsieur. Oui, si, si. Je lui te m'enlève, c'est important. Non. Est-ce que ça a été porté, on l'a connu ? Oui, sa mère. Ah, d'accord. Mais la dernière fois, tu te mets ça à moi ? Non, quand je te mets ça à Dieu. Ah oui, je te mets ça à moi. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Il a fait quoi ? Il a vu ma fille. Elle avait quoi, ta fille ? Bon, on dit, c'était un débout de fallu. Elle a mené à l'hôpital, elle a jeté tous les médicaments, mais elle n'allait pas toujours. Ils sont nous amenés au chute de 13 juillet. On a trouvé que plus de 300 000 s'enchaînent à l'hôpital. Comment ça s'est manifesté ? Je ne suis pas l'hôpital. Quand la rue n'a pas que l'hôpital. Vous voyez, elle est animée, elle devenait dure à l'hôpital que du connaissant. Oui, c'est, c'est. Parce qu'elle n'avait plus de mémoire quand je la voyais. Tu parles même, oui. Elle ne réel pas. Oui. Et c'est comme ça, maintenant, je la m'enlève à Zaloko. Je vous l'enlève. Oui, mais c'est là, c'est ce qui nous intéresse. Quand elle est venue à Zaloko, oui. Quand tu la voyais à Zaloko, c'est parce que j'ai fait quoi ? J'ai fait trois semaines là-bas. Donc, c'est la dernière prière. Oui, parce qu'elle est restée longtemps. Comme ici, souvent, vous n'aimez pas être patient. Pachema, 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 pachema. Vous n'aurez, vous n'aurez, vous n'aurez, vous n'aurez. Vous n'êtes pas cru. Vous n'aurez trop. Vous n'aurez, vous n'aurez, vous n'aurez. Que si tu t'es oué. Que si tu t'es oué. Comme ça, c'est depuis là. Qui ne se comprend pas. Qui se fout de nous. elle est laissée pendant trois semaines ça s'est dit aux gens par un moment je vous comprends mais en même temps il faudrait qu'on vous explique le séminement prophétique le prophète n'est pas comme pasteur le passé va vous battre sur la votre non ça vous imposez la merde et puis il va vous dire lui c'est de bruit lui c'est de bruit il va te dire non c'est fini vacances c'est fini mais le prophète qu'est-ce que Dieu dit et c'est ça et ça ça crée beaucoup de choses ça crée beaucoup de choses elle est restée pendant trois semaines c'est ça elle a vraiment duré elle nous veillait elle l'a approchée en ce moment j'ai terminé de faire le 28 elle peut m'envoyer l'enfant vraiment l'enfant ne pouvait pas s'arrêter si elle a pu elle s'arrêtait même pas si elle a pu l'enfant j'ai regardé et puis j'ai fait une nation le moment que je ne suis pas convaincu l'une dame qui a envoyé sa soeur ici elle était malade d'abord elle est venue me voir puis elle a fait venir sa soeur je l'ai regardé sa soeur je ne suis pas convaincu qu'elle va s'en sortir elle dit non tu sais non mais je ne suis pas Dieu moi je ne suis pas Dieu je ne suis pas Dieu je marche à ma combustion le Seigneur m'a dit non elle ne pourra pas s'en sortir ce n'est pas la peine elle a beau parler mais Dieu il ne peut pas faire quelque chose Dieu vraiment Dieu est grand il dit mais il est grand parce qu'il est grand ce qu'on s'est dit de ne pas m'engager de toute façon il est grand sans moi il peut la guérir ailleurs il peut même opérer les miracles ailleurs mais moi je ne suis pas convaincu je l'ai imposé la main il faut aller à l'hôpital il faut faire ce que tu as envie de faire qu'elle est partie trois jours après elle est morte il n'y a pas un bébé qui est venu sa soeur était grosse de toute façon qui te torturait de douleur dans le jardin elle est morte voilà je n'étais pas convaincu le juste homme est bon en train de prier pour toi c'est que je suis convaincu c'est ça que la vie c'est ça la vie c'est ça la vie c'est ça la vie c'est ça c'est ça la vie qu'est-ce que Dieu t'a dit l'imposition des mains c'est qu'il voit quelque chose quand on pose les mains c'est une décharge qui apporte quelque chose à la vie de quelqu'un tu n'es pas convaincu il ne le fait pas quand tu poses les mains Amen voilà ça c'est un miracle marche marche là ta place Applaudissements 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 Oui c'est comme ça il y a trop de choses que Dieu fait Amen Applaudissements On va vous parler de témoignages peut-être il y a un témoignage même qui est bien juste à côté on a eu tellement de séries de témoignages en 2014 trop de séries de témoignages c'est ce qu'il dit aux gens c'est ce que j'ai vu avec Jésus-Christ m'amène même pas un instant de douter de lui je ne peux même pas douter de Jésus il est trop puissant Amen croyons tous à sa souveraineté il est tellement puissant et qu'il peut encore te guérir Amen mais ici c'est un ministère de prophétie tu peux être là même faire 10 jours et moi je te regarde le jour du midi impose de la main je t'impose de la main on peut même causer tu vas penser que je te banalise non tu n'es pas venu pour imposition de la main tu es venu pour un résultat il faut un résultat moi je ne suis pas un prieur c'est ce qu'il dit aux gens je suis désolé le prophète n'est pas un prieur il va se détruire il va essayer on n'essaye pas qu'on impose les mains c'est qu'il doit avoir quelque chose dans ta vie tu fais me converser avec toi parler avec toi c'est pour cela que je n'aime pas trop me familiariser plus tu deviens amis aux gens les gens ils voient ça comme camaraderie il faut forcément non moi quand je finis je suis chez moi à la maison tranquille voilà oui c'est pour cela que le travail le service le plus difficile c'est la terre c'est le service de Dieu surtout le ministère prophétique et surtout notre domaine c'est encore très délicat chaque jour tu te confrontes au démon chaque démon veut te prendre où est le sorcier il vient d'ici chacun veut manger le prophète pour bien graver il ne faut pas dire que j'ai mis le mort moi il dit il ne faut pas manger en janvier hein je vais lui en carême moi on a taqué il a manqué son fils la femme a bien loger son fils maintenant tout de là-dedans j'arrache le bébé vous ne pouvez pas dire ils vont m'attaquer ils vont m'attaquer c'est comme ça c'est pour ça que c'est pas facile il y a des luttes et des luttes il y a des choses pourquoi vous l'expliquez d'ailleurs c'est difficile si tu entends ça ne doit pas construire ta foi moi j'ai dit j'ai dit je suis ça reste beaucoup de fierté avec beaucoup de passion que je fais ce travail j'aime attaquer les sorciers j'aime bien ça même et puis je leur ai dit j'aime bien faire j'aime bien faire ça vous vous attaquez les sorciers Dieu m'a fabriqué à cause de vous mais c'est vrai les sorciers là il faut les mettre au pas c'est depuis que nous on a commencé à parler nos chaînes la brigade anti-sorciers c'est vrai que les gens ont commencé à ne plus avoir peur des sorciers si on n'a pas peur des sorciers on dit ah lui-même les gens les gens pourtant la force qui est en nous en tant que chrétien cette force la plus puissante c'est qu'il y a un sorciers je suis sûrement de croire que d'abord tu es enfant de Dieu que le projet du diable contre toi échouera toujours c'est ça il faut croire toujours à ça je ne veux pas penser que c'est le diable qui est fort il est le diable qui est fort non moi j'ai dit le jour sorciers va me manger je monte au ciel j'ai dit faites demi c'en est Dieu de son trône je ne connais pas ni fétiche je ne connaîtra plus ni fétiche parce que j'ai trop bu une assigui mon papa a bu une assigui on m'a appris c'est ce qu'on veut apprendre on en pense là c'est ce qu'il vous suit protection mon papa ils l'ont mangé bien avec accueilli bien manger accueilli là c'est rapide on braise on mange on ne parle plus de ça quand les sorciers commençaient à m'attaquer j'ai commencé à chercher on me dit on va au Mali je dis on veut quoi maraboutar ça ne veut pas et puis comment proposer Jésus Jésus m'a délivré je ne peux pas être en Jésus et puis sorcière à venir moi avant que je sois homme de Dieu j'ai vécu une attaque de la sorcière j'ai vécu une attaque hier j'ai regardé une chaîne j'ai aimé ça on appelle ça voyage la chaîne ils ont montré les passagers qui délivrent tout ça les blancs disent non c'est plus la peine de croire à ça si tu es possédé qu'on les prend comprimé c'est la première tradition je m'a mis sur on a commencé à rire il dit non je ne parle de croire à ça comment quelqu'un a les esprits et puis mais le petit est venu de Paris il y a un petit qui vous a venu plus dur à guérir c'est le petit lui on met dans la tête les psychologues lui on dit c'est pas un maladeur mystique donc lui dans le bureau quand on parle à lui il dit non c'est pas mystique j'ai dit mais qu'est-ce que tu en sais il dit non mais c'est pas mystique quand il venait sur un autre drogué il vient de me demander de prêter la folie on te drogue puis tu ne viens pas tu marches comme un robot c'est ici il a dit c'est ici vous l'avez vu il ne parlait pas quelqu'un violent il déféquait sur lui il ne faisait pas l'issue sur sa toilette c'est ici quand sa maman m'a dit sur le youtube il fait venir l'enfant quand il fait venir l'enfant en tout dès qu'il avait fait venir l'enfant ici les choses ont commencé à changer les choses ont commencé à changer il bavait il ne bavait plus quand il était sonne de l'avion chez eux en famille la femme bavait c'est quand il est arrivé à Divo qu'il s'est arrêté donc c'est mystique voilà il a dit aux gens nous nous réglerons contre tous les problèmes d'esprit c'est ton problème d'esprit spirituel qu'il y a un esprit derrière tu peux envoyer le dessus le débat même là pendant qu'il t'entend il est béni il commence à te laisser maintenant parce qu'il sait il connait un peu l'onction qu'il se trouve nous nous combattons les oeufs de la sorcellerie Jésus est puissant il y a quelqu'un Jésus est puissant vous êtes là où me mire les villes les villes moi même je ne comprends pas on est avec les sorcelleries là même parce que le prophète ne me voit pas moi c'est comme ça même chez les marabouts là même c'est comme ça on ne me voit pas Amen nous prenons Jérémie le chapitre 29 chapitre 29 je pense que le pasteur vous a exhorté c'est la foi c'est ça ? je sais très bien nous ne pouvons rien faire sans la foi or la spiritualité le christianisme ça base la foi c'est la foi Amen mais la foi en Dieu c'est la foi en Dieu or la foi c'est une fermation de ce qu'on espère c'est-à-dire il ne faut pas penser que Dieu est comme toi il ne faut pas le comparer à un être humain qui peut échouer quelque part du que vous savez dans le langage de Dieu dans son vocabulaire impossible n'existe pas Amen Amen le mot qu'on dit impossible ça n'existe même pas un instant dans le vocabulaire de Dieu Amen ce dont tu souffles c'est une question de temps même façon de seconde Dieu peut te délivrer Amen Amen J'ai vu des personnes dites stériles je ne sais pas non je ne vois plus non stériles quand Jésus a guéri J'ai vu Jésus en même temps donner deux enfants des jumeaux un homme et un garçon et puis une jeune fille Dieu est puissant il y a quelqu'un de Dieu est puissant 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 René Jérémie Le verset 12 On avait essayé de voir ça la dernière fois Mais je vais ressortir quelque chose Dans ce que je m'entends de dire Jérémie 29 à partir du verset 12 Ça va chez toi ? Ça va ? Elle est devenue maintenant un peu Elle n'a pas dit ça va Elle n'a pas dit ça va un peu Peux-nous expliquer ? Je peux dire que ça va Après la délivrance de l'arbre Parce que j'étais beaucoup attaché Et dans les liens dont j'étais Je me demandais si un jour même je pouvais quitter dans les liens Solidement attaché Mais chaque jour Dieu est en train de faire un travail dans ce corps Et je veux dire que Je suis dédié Et pas tellement totalement Mais il est en train de faire un travail qui n'a pas encore fini Mais ça ira Si nous ne dis pas c'est pas trop Je t'ai dit quelque chose Peut-être tu vas choquer les gens Mais vous savez nous autres là nous voyons C'est qui vous ne voyons pas C'est qui vous ne voyons pas On a fini Moi j'ai fini par m'habituer Si on ne vous dit pas c'est C'est troublant Quand tu n'es pas habitué Quand tu commences à avoir le don de vision Ce n'est pas facile Quand tu commences à avoir des choses que les gens ne voyaient pas C'est pour ça que je comprends la jeune fille Elle est musulmane Elle a un problème d'esprit Je la comprends Elle dit Souvent je vois des personnes Quand je dis aux gens Il voyait deux personnes Elle voit les esprits Elle les voit Ça veut dire que les messieurs sont deux noms Ils sont dangereux Il vient les deux ensemble Où j'en ai quelqu'un Il y a un qui était rentré dans ma poitrine Il était rentré du dos On a passé la radio Après j'ai vu On n'a pas vu Nous sommes allés passer la radio à Oumé Les docteurs m'aiment rien Du moins lorsque j'ai expliqué La médecine a montré que J'avais XC Donc lorsqu'il prend le contenu XC Ça devient grave Et que c'est un docteur Qui m'a dit A Oumé Va voir les hommes de Dieu Ils vont prier pour toi Et ta maladie Ce n'est pas maladie d'hôpital Ça m'est arrivé moi Le monsieur me dit J'ai dit monsieur C'est pas vous qui allez guérir ça C'est prier Oh il a banalisé Mais la science c'est comme ça Elles se basent sur leurs petites connaissances bizarres Bizarres Oh la science La science Nous c'est de comprendre Et d'expliquer les phénomènes de la nature Voici la définition de la science La science n'a jamais créé quelque chose Elle fait des découvertes C'est ce qu'il veut aux gens Mais restez tranquille Il y a des choses Or Les mêmes scientifiques disent L'homme est composé d'esprit L'âme et le corps Demandez à tous les scientifiques Ils ne n'iront pas ça Et quand vous demandez à un scientifique Où est l'esprit Il ne va jamais t'expliquer Il serait incapable De t'expliquer l'esprit Si tu dis en connaissance scientifique Où c'est tout l'âme Incapable sera pour t'expliquer l'âme C'est pour dire qu'ils sont eux-mêmes limités Soit c'est le bouchon des recherches Mais Si vous avez une connaissance Cherchez Cherchez et écoutez d'autres personnes Et parce que les gens sont bien Qu'ils expliquent Mais promènent les esprits C'est une réalité Pour promènent les esprits Et ils ont dit quoi après Tu sais j'ai vu quelqu'un tout à l'heure Qui était en train de jacquer sur ton visage Qu'est-ce que je voulais expliquer Qu'est-ce que j'ai créé sur ton visage Un mari de lui Mon appel mari explique Justement je le vois toujours Ah vous voyez Tu le vois toujours Quelques rafres Mais il est déjà mort Donc c'est mon ancien mari Il est décédé Mais à chaque fois bizarrement Je le vois toujours Je le vois toujours en train de Bon souvent je le vois Sur mon chemin C'est comme ça C'est comme ça Conserver la délivrance Ça veut dire quoi Chercher A être dans les normes avec Dieu Mais éviter Mais éviter De rentrer à gauche À droite Je ne l'ai pas dit chez les fictures Mais chercher à pratiquer la parole de Dieu C'est-à-dire que Jésus dit Quand vous cherchez un esprit L'esprit ça va plus Il revient après Je demande revient après S'il voit la maison Bien balayer Il revient avec Cet esprit Plus méchant Que lui Amen C'est ça que je ne jouais pas Avez les délivrances Donc quand l'esprit Rentrait dans ton dos J'allais qu'il s'est C'est là Ça veut dire qu'il allait se loger Dans son esprit Il est rentré du tout Mais lorsqu'il passe la radio Il demande à le docteur Il y a un homme Qui était rentré Dans ma poitrine Il commence à arriver Mais c'est vrai qu'il m'arrive Donc en allant à l'hôpital Lorsqu'il rentre dans la voiture Ça fait un accident Tout le monde commence à m'insulter Tu portes malheur Dès que tu es rentré La voiture va tomber Donc à l'hôpital Il expliquait à un docteur C'est un musulman Il m'a appelé dans son bureau Il m'a dit que Tous les docteurs Se sont appelés Ils sont des facets Ils s'appellent pour venir Et dire Écoutez ce qu'est la jeune dame Écoutez ce qu'elle dit Et qu'il commence à rire Il m'a appelé dans son bureau Pour aller me dire Que la maladie C'est là Que ce n'est pas maladie d'hôpital Il ne faut pas Je vais avoir Il ne faut pas Je vais dire Que je suis musulman D'aller voir un pinceau Ou un prophète Il n'aura prié pour moi Et c'est un musulman Qui m'a conseillé ça Un docteur Non Inconnaissant C'est pas facile Il ne faut pas Adam Pia Chema L'un d'entre vous Elle est togolaise Mais elle est musulmane Elle est dans le nord du Togo Sa famille est en Allemagne Elle a des pouvoirs de clairvoyance Elle peut t'expliquer ta vie Du passé Comme le truc Mais elle a mercredi Jeudi C'est quatre jours Elle reste nuée Si tu as fait Elle te fera Elle ne peut pas dormir Parce qu'elle voit Ses esprits là Venir Elle vit là C'est sûrement Elle a été délivrée Jusqu'à le monsieur Chaqu'on est de la Bible Ils sont en train De la peau de la Bible Amen Amen Non J'ai vu J'ai vu l'a été délivré J'ai compris Touchons la parole de Dieu Allons-y On y va Jérémie le chapitre 29 Le verset 12 Vous m'invoquerez Vous m'invoquerez Et vous pâtirez Et vous pâtirez Vous me prierez Et je vous désorcerai Très bien Regardez Ici dans le passage On parle ici De la parole de Jérémie Adressée Au feu d'Israël Et ici dans le verset Vous m'invoquerez Vous m'invoquerez Vous m'invoquerez Vous partirez Vous m'invoquerez Et vous Je vous désorcerai Amen L'invocation de Dieu C'est différent de la prière Invoquer Dieu C'est différent de la prière Dans l'invocation On se trouve Les cris d'alarme On ne fait qu'il demander A Dieu D'une intervention Maintenant C'est vrai que la Bible Dique quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Dieu n'a rien Avant une religion Et quand tu cries à lui Dieu sauve moi Dieu te sauve Il dit vous m'invoquerez Vous partirez Vous savez quoi ? Il y a des étapes En matière de prière Amen Mais pensez pas Tout le monde sait Vous n'êtes pas exaucé Pour d'autres personnes Quand on commence à prier Ils m'invoquerez Maintenant le miracle C'est vrai Ça serait plus intéressant De voir maintenant le miracle Mais il faut croire Que Dieu t'a exaucé Amen C'est ça qui est plus intéressant Amen Il dit vous m'invoquerez Vous m'invoquerez Vous partirez Vous m'invoquerez Je vous ai exaucé Amen Il faut croire C'est ça Il faut croire Même si tu n'es plus ici A Péniel Que tu es quelque part Tu es venu juste chercher La présence de Dieu Parce que Péniel Symbolie la face De l'éternel Il faut avoir cette foi En Dieu Dit que Dieu T'a délivré Amen Amen Ça va toi ? Tu es très nerveuse C'est ce que nous on appelle Tu dois avoir Sous-titres par Jérémy Diaz